Allons maintenant à Rouen. Wilfried de Villers, vous êtes près de la synagogue pour Europe 1 et dans tout le quartier, c'est encore la sidération qui domine. Oui, vive émotion dans ce quartier de la synagogue, en plein centre de Rouen, c'est à quelques pas de la place du Vieux Marché. Je parlais tout à l'heure avec Isabelle, elle habite juste à côté du lieu de culte. Les tirs l'ont réveillé ce matin vers 6h45 quand les policiers ont abattu l'homme qui a tenté d'incendier la synagogue. Elle qui comptait s'y rendre un peu plus tard dans la matinée n'en revient pas. La colère, pourquoi il avait l'intention de cramer la synagogue, je trouve que c'est vraiment pas bien quoi. Déplorable on peut dire ? Bah oui, je trouve qu'on est de moins en moins en sécurité, la bêtise humaine aussi ça me fait peur. Le secteur de la synagogue est complètement verrouillé par la police, impossible de rentrer. A Rouen, on compte environ 200 familles de confessions juives, le rabbin Shmuel Lubecky les appelle à ne pas sombrer dans la peur. Moi le message que je dis à la communauté c'est qu'il faut être fort, il faut pas avoir peur, il faut pouvoir continuer à pratiquer son judaïsme. Ce soir c'est Shabbat, allumons les bougies de Shabbat ce soir, ramenez cette lumière, que cette lumière chasse les ténèbres, il faut pas laisser les antisémites nous vaincre. Un office pour célébrer Shabbat aura bien lieu ce soir mais dans un autre endroit alors que la synagogue a été partiellement incendiée.